Le légendaire comédien pakistanais Oomer Sharif est décédé samedi à l'âge de 66 ans dans un hôpital allemand, a confirmé sa famille. Sharif luttait contre des maladies cardiaques et a été transporté du Pakistan à bord d'une ambulance aérienne le 28 septembre pour une intervention chirurgicale aux Etats-Unis prévue pour la semaine prochaine. Cependant, il a été admis dans un hôpital en Allemagne lors d'une escale car son état s'est détérioré. Né en 1955 dans la ville portuaire méridionale de Karachi, Sharif a commencé comme comédien dans des drames sur scène en 1974. Une illustre carrière s'étalant sur près de cinq décennies l'a vu être largement salué comme le « roi de la comédie » du Pakistan. Il tente également sa chance à la télévision et au cinéma, produisant plusieurs grands succès. La scène, cependant, est restée son point fort car lui, avec l'icône de la comédie décédée moins Akhtar, décédée en 2011, a été le pionnier des drames sur scène au Pakistan. Sharif a joué dans des dizaines de pays à travers le monde au cours de sa carrière. Son talent a transcender les frontières de la politique, comme le prouvent l'amour et l'adoration qu'il a reçue dans l'indrival voisine, où de nombreux artistes au fil des ans considèrent Sharif comme un enseignant et un mentor. Les hommages aux célèbres comédiens ont afflué de personnes de tous horizons. Le premier ministre Imran Khan et les chefs de l'opposition Shébaz Sharif et Bilawal Bhutto Zardari faisaient partie d'un certain nombre de politiciens et de dignitaires qui se sont joints à l'industrie du divertissement et des médias pour pleurer la mort de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada